Hello, hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Afrique Top Info. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur, une fois de plus à parler de célébrité africaine, venez avec nous découvrir les circonstances de l'accident de Burnaboy. Laurier de Grammy Awards, Burnaboy a récemment été impliqué dans un accident avec sa Ferrari 458 de 2013. Dans la journée du 27 février dernier, le chanteur nigérien a été victime d'un grave accident de voiture, comme lui-même a décrit l'orque qu'il roulait à vive allure à bord de sa Ferrari. Le chanteur l'a confirmé dimanche après que plusieurs vidéos de son accident à l'extérieur de l'église Overcomers, Graceland, à l'Equilégos, aient été mises en ligne. Bien heureusement pour lui et ses fans, il s'en est sorti indemne, se blessant uniquement au niveau des pieds. Comme il l'a annoncé dans sa story Instagram, voulant rassurer ses fans après ce tragique accident qui pouvait lui coûter la vie, le chanteur a rejoint son compte Instagram pour diffuser une courte vidéo. Dans cette séquence, on a aperçu l'auteur du titre Andolo s'afficher tout sourire alors qu'il envoyait un message rassurant à travers la légende de sa publication. Dans sa narration, les gens étaient excités de le voir au lieu de l'idée. Ils sont sortis avec leur téléphone gadget pour l'enregistrer. Bernaboy a d'ailleurs écrit Oui, c'est vrai que j'ai eu un accident grave dans ma Ferrari aujourd'hui. Ma jambe me fait juste un peu mal, mais je vais bien. C'est juste drôle comme tout le monde est venu avec son téléphone pour m'enregistrer au lieu d'essayer de m'aider. Je suppose qu'ils étaient tous trop excités de me voir, quelle que soit la situation. Mais je vous aime tous. Gambo m'a eu. A-t-il ajouté ? Le prix de la Ferrari 458 2013 va de 217 800 dollars pour le niveau de définition de base coupée ou 458 Italia à 282 700 dollars pour l'euro de gamme cabriolet 458 Spider. C'est dire que Bernaboy va de buzz en buzz ces derniers temps car il a déjà été dans la sauce au Sénégal après son concert prévu à Dakar le 12 février qui a finalement eu lieu le 13 février à 2h45 du matin que le chanteur s'est produit. Certes un proverbe ouest africain enseigne que c'est celui qui a dormi qui sait qu'il y a de la bière de mille dières. Mais ce n'est pas qu'un retard de quelques heures qu'avait causé le musicien. Initialement prévu le 24 décembre 2021, son concert avait été reporté au 1er janvier Inch'Allah si Dieu le veut. Selon les organisateurs locaux invoquant alors quelques problèmes techniques non précisés. Une présumée panne d'avion selon certaines sources. Une star sans jet privée ne serait telle que l'ombre d'elle-même. Dieu n'aura pas voulu non plus du premier jour de l'an et c'est le 12 février au matin que les journalistes accrédités étaient finalement convoqués à l'aéroport pour accueillir la star. Espérons que notre célébrité africaine au talent international se remette de ses émotions pour continuer à nous faire swinguer sur ses hits. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire car bien sûr c'est primordial pour nous. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye !